Leçon 1. Décoration et nourriture sur le thème de la plage. Bonjour Anna, j'ai pensé à décorer mon salon. Je veux intégrer des coquillages et des ballons de plage. Ça a l'air amusant, non ? Bonjour John. Absolument, une décoration sur le thème de la plage peut ajouter une touche vibrante et rafraîchissante à votre espace de vie. C'est un excellent moyen d'apporter un peu de bord de mer à l'intérieur. Je suis d'accord, l'idée d'utiliser des coquillages et des ballons de plage comme éléments décoratifs crée une atmosphère ludique et détendue. C'est certainement le cas. Les coquillages peuvent être placés dans des bocaux transparents ou disposés sur des étagères pour ajouter une ambiance naturelle et côtière à la pièce. Ça a l'air charmant. Je peux déjà imaginer la magnifique exposition de coquillages qui apportent une touche de plage à mon intérieur. C'est une façon fantastique d'ajouter une touche personnelle et de montrer votre amour pour la plage et ses trésors. J'ai hâte de commencer à collectionner des coquillages et d'explorer différentes façons de les intégrer à ma décoration intérieure. Cela semble être un projet amusant et créatif. Vous pouvez même envisager d'intégrer des ballons de plage comme accent coloré ou dans le cadre d'une présentation ludique. Les ballons de plage apporteraient certainement un élément dynamique et ludique à la décoration. C'est une super idée. Ils peuvent être suspendus au plafond ou placés stratégiquement dans la pièce pour créer une ambiance animée inspirée de l'été. J'adore l'idée d'avoir des ballons de plage suspendus au plafond. Cela ajoute une touche de fantaisie et me rappelle les journées insouciantes à la plage. Il s'agit de créer un espace qui suscite des émotions positives et une sensation de détente. Le thème de la plage y parvient à merveille. Absolument parlons maintenant de la nourriture. Quels sont les délicieux plats inspirés de la plage que je peux préparer pour un rassemblement? Vous ne pouvez pas vous tromper avec les fruits de mer. Des brochettes de crevettes grillées, des tacos aux poissons ou même une paella aux fruits de mer seraient d'excellents choix. Ça a l'air alléchant. J'imagine déjà les arômes et les saveurs alléchants des plats de fruits de mer frais. N'oubliez pas les salades de fruits rafraîchissantes ou les smoothies tropicaux pour accompagner le repas et ajouter une touche rafraîchissante. C'est une excellente suggestion. Les fruits frais et les saveurs tropicales sont parfaits pour un rassemblement sur le thème de la plage. Elles apportent une touche de fraîcheur. Absolument et pour le dessert, vous pourriez envisager de servir un gâteau à la noix de coco ou un plateau de brochettes de fruits tropicaux pour une fin sucrée. L'idée de me régaler d'un délicieux gâteau à la noix de coco ou de savourer des fruits tropicaux juteux me mêlent au à la bouche. Je suis heureuse d'avoir pu inspirer vos papilles. La décoration et la nourriture sur le thème de la plage créent une expérience sensorielle complète. En effet, j'ai hâte de faire entrer l'ambiance de la plage dans mon salon et de savourer de délicieux plats inspirés de la plage avec mes amis et ma famille. Ça a l'air d'être un plan merveilleux. Profitez du processus de décoration et de préparation des aliments. Je suis sûre que votre réunion sera un succès. Merci. J'apprécie vos encouragements et vos conseils. J'ai hâte de créer une oasis de plage chez moi et de profiter de ce festin inspiré de la plage. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 2. Capturer des moments grâce à la photographie. Bonjour Anna. Je voulais partager quelque chose à propos de moi. Je me suis intéressé à la photographie. C'est une façon pour moi de capturer et de préserver des moments spéciaux. Bonjour. C'est merveilleux. La photographie est un médium puissant qui nous permet de figer le temps et de créer des souvenirs impérissables. Absolument. Je trouve de la joie à capturer la beauté de la vie quotidienne et les émotions qui accompagnent ces moments. La photographie nous permet d'apprécier les petites choses et de découvrir la beauté de l'ordinaire, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. À travers l'objectif, j'ai appris à voir le monde sous un angle différent et à apprécier les détails que nous négligeons souvent. C'est la magie de la photographie. Cela nous encourage à ralentir, à observer et à trouver un sens aux choses les plus simples. Exactement. Il est fascinant de voir comment une seule photographie peut raconter une histoire et susciter des émotions que les mots ne parviennent parfois pas à transmettre. La photographie a le pouvoir de transcender les barrières linguistiques et de connecter les gens grâce à des émotions et des expériences partagées. C'est l'une des raisons pour lesquelles cela m'attire. Cela me permet de communiquer et de m'exprimer dans un langage universel. J'imagine que la photographie vous offre également un débouché créatif. Il vous permet d'expérimenter différentes techniques et perspectives. En effet, c'est un processus d'apprentissage constant. J'aime expérimenter avec la composition, l'éclairage et capturer des angles uniques. C'est incroyable de voir à quel point la photographie combine compétences techniques et expressions artistiques. C'est comme peindre avec de la lumière, tu ne trouves pas ? Absolument jouer avec la lumière et les ombres ajoutent de la profondeur et de l'ambiance à une photographie, créant ainsi un récit visuel captivant. Et avec les progrès technologiques, la photographie est devenue plus accessible à tous. Nous pouvons tous être des conteurs d'histoire à travers notre objectif. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Tout le monde peut prendre un appareil photo ou même utiliser son smartphone pour capturer des moments et créer des photos significatives. C'est merveilleux de voir comment la technologie a démocratisé la photographie, permettant à un plus grand nombre de personnes d'explorer leur créativité et de partager leurs points de vue. La photographie est devenue un puissant outil d'expression personnelle, de narration et de connexion avec les autres par le biais de récits visuels. C'est une belle forme d'art. Je suis heureuse que vous ayez trouvé du plaisir dans la photographie et dans la capacité de capturer et de préserver des moments précieux. Merci. La photographie est une passion qui m'apporte du bonheur et me permet de partager mon point de vue avec les autres. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 3. Le monde de la philatélie Bonjour Anna. Je voulais partager quelque chose d'intéressant. J'ai récemment commencé à collectionner des timbres. C'est un passe-temps fascinant. Bonjour. C'est super. La philatélie est un excellent moyen d'explorer différentes cultures et d'en apprendre davantage sur l'histoire. Définitivement. J'ai découvert des timbres uniques et rares de différents pays. Ils racontent des histoires à travers leur création. Cela semble intriguant. Les timbres représentent souvent des événements importants, des personnalités célèbres ou des symboles représentant le patrimoine d'un pays. Oui, c'est comme découvrir des œuvres d'art miniatures. Certains timbres sont magnifiquement conçus avec des détails complexes et des couleurs éclatantes. Je peux imaginer l'excitation suscitée par la découverte de timbres rares. Avez-vous des favoris dans votre collection jusqu'à présent ? Absolument, j'en ai quelques rares provenant de différents pays. L'un de mes timbres préférés est un timbre vintage représentant la tour Eiffel. Ça a l'air incroyable. La tour Eiffel est un symbole emblématique de Paris et possède une valeur historique importante. C'est en effet un bien précieux de ma collection. J'ai également des timbres représentant des espèces menacées et des scientifiques célèbres. C'est merveilleux. La philatélie permet non seulement de préserver l'histoire, mais aussi de sensibiliser le public à des questions importantes. Tu as raison. C'est une façon d'apprécier la beauté de la nature et de rendre hommage à la contribution de personnes remarquables. Avez-vous rencontré des timbres qui ont été particulièrement difficiles à trouver ou à acquérir ? Oui, certains timbres sont incroyablement rares et recherchés par les collectionneurs du monde entier. Ils demandent un peu de recherche et de patience pour les trouver. Cela doit être passionnant de découvrir un timbre rare et de l'ajouter à votre collection. C'est comme trouver un trésor caché. Absolument la chasse au timbre rare ajoute une touche d'excitation et d'aventure à ce loisir. Outre la collection, y a-t-il d'autres aspects de la culture philatélique qui vous intéressent ? Définitivement. Les expositions philatéliques et les sociétés philatéliques permettent de rencontrer d'autres collectionneurs et d'échanger des connaissances. C'est fantastique ! Le dialogue avec d'autres collectionneurs vous permet d'en savoir plus sur les timbres et leur importance historique. C'est une communauté dynamique. J'ai beaucoup appris en interagissant avec d'autres passionnés de timbre et en assistant à des expositions. La philatélie n'est pas seulement un loisir, c'est aussi une porte d'entrée vers l'exploration de différentes cultures, de l'histoire et du monde en général. Absolument, c'est une fenêtre sur la riche tapisserie de notre patrimoine mondial, le tout encapsulé dans ses minuscules morceaux de papier. C'est fascinant de voir comment un objet, aussi petit qu'un timbre, peut avoir autant de valeur et de sens. Merci de partager votre passion. Tu es le bienvenu. Je suis heureuse d'avoir pu partager mon enthousiasme pour la philatélie. C'est un loisir qui continue de m'apporter joie et connaissance. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 4 Le plaisir de peindre Bonjour Anna, je voulais partager quelque chose d'excitant. J'ai récemment commencé à peindre et cela a été très enrichissant. Bonjour. C'est merveilleux. La peinture est une belle forme d'expression. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer ? J'ai toujours été fasciné par l'art. Je voulais explorer ma créativité et transmettre des émotions à travers les couleurs et les coups de pinceau. C'est fantastique. La peinture permet de communiquer sans mots et de créer quelque chose d'unique et de personnel. Absolument, c'est un processus thérapeutique qui m'aide à me détendre et à me connecter à mes pensées et à mes sentiments intérieurs. Je peux imaginer que voir vos idées prendre vie sur la toile apportent un sentiment d'accomplissement et de joie. Définitivement. Chaque coup de pinceau est comme un pas en avant et l'œuvre finale devient le reflet de mon parcours. C'est magnifique. Avez-vous un sujet ou un style favori que vous aimez peindre ? J'explore toujours différents sujets et styles. Mais je trouve mon inspiration dans la nature, les paysages et les jeux d'ombre et de lumière. La nature est en effet une muse merveilleuse. Les couleurs et les textures du monde naturel offrent des possibilités infinies d'expressions artistiques. Absolument capturer la beauté de la nature sur toile me permet d'apprécier ses subtilités et de partager cette appréciation avec les autres. Avez-vous essayé d'expérimenter différentes techniques et différents médiums dans vos peintures ? Oui, je suis toujours en train d'apprendre et d'expérimenter diverses techniques telles que le mélange, la superposition et l'utilisation de différents coups de pinceau. C'est super ! L'essai de nouvelles techniques rend le processus de création passionnant et vous aide à découvrir votre propre style unique. Exactement ! Il est également fascinant de voir comment différents médiums, tels que l'acrylique ou l'huile, peuvent créer des effets et des ambiances différents. La peinture est un voyage de découverte de soi et de croissance. Cela vous permet de repousser les limites et d'évoluer continuellement en tant qu'artiste. Absolument, j'apprécie le processus d'apprentissage et de perfectionnement de mes compétences. Chaque tableau m'apprend quelque chose de nouveau. C'est la beauté de l'art. C'est un voyage de toute une vie qui consiste à apprendre, à explorer et à s'exprimer. En effet. La peinture occupe désormais une place importante dans ma vie, car elle m'offre un débouché créatif et un moyen de partager mon point de vue. C'est merveilleux de voir comment l'art peut enrichir nos vies et toucher le cœur des autres. Merci d'avoir partagé votre parcours de peinture. Tu es le bienvenu. Je suis heureux d'avoir pu partager ma passion pour la peinture. C'est une expérience enrichissante et enrichissante que je continue de chérir. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 5. Saison et préférences Bonjour Anna. Je voulais te poser une question sur ta saison la moins préférée. Lequel diriez-vous que c'est? Bonjour. Si je devais choisir, je dirais l'hiver. Je n'aime pas les températures froides et les journées plus courtes. Je comprends l'hiver peut-être assez difficile en raison du temps glacial et de l'ensoleillement limité. Définitivement. Je préfère la chaleur du printemps et les couleurs vives des fleurs épanouies. Le printemps est vraiment une belle saison. Il représente un nouveau départ et un rajeunissement après les froids mois d'hiver. Oui, c'est une période où la nature prend vie et où nous pouvons profiter du climat agréable et des heures de clarté prolongées. En parlant de saison, en as-tu une préférée? Il est difficile de n'en choisir qu'un. Mais si je devais choisir, je dirais l'automne. J'adore les températures douces et le magnifique feuillage automnal. L'automne est une saison magique. Les couleurs changeantes des feuilles créent un paysage pittoresque. Absolument, c'est aussi une période où l'on peut profiter de pulls douillets, de boissons chaudes et d'une ambiance festive. C'est vrai. L'automne a un certain charme qui en fait un favori pour de nombreuses personnes. Chaque saison a ses caractéristiques et sa beauté unique, vous ne trouvez pas? Je suis tout à fait d'accord. Chaque saison offre quelque chose de différent à apprécier et à apprécier. Il est fascinant de constater à quel point nos préférences pour les saisons peuvent varier en fonction de nos expériences personnelles et de notre contexte culturel. C'est un point intéressant. Les saisons ont des significations et des significations différentes selon les cultures du monde. Absolument, c'est un rappel de la diversité et de la richesse de notre planète et de la façon dont nous percevons tous la nature de manière unique. La nature a le don de nous captiver et d'inspirer nos émotions, peu importe la saison. En effet, qu'il s'agisse de l'éclosion des fleurs au printemps ou de la neige scintillante en hiver, la nature ne manque jamais de susciter la crainte et l'émerveillement. C'est un magnifique rappel de l'interdépendance entre les humains et le monde naturel dans lequel nous vivons. Je suis tout à fait d'accord. Notre goût pour les saisons témoigne de la beauté et de l'harmonie de notre environnement. Absolument, continuons à chérir et à protéger nos précieuses saisons en profitant de la joie et de l'émerveillement qu'elles apportent. Leçon 6, aventure culinaire. Bonjour Anna, avez-vous essayé la nouvelle recette que j'ai partagée avec vous? Bonjour. Oui, je l'ai fait. C'était absolument délicieux. Les saveurs étaient riches et le plat regorgeait d'épices aromatiques. Je suis content que ça vous ait plu. Essayer de nouvelles recettes peut être une aventure culinaire passionnante. Définitivement. L'exploration de différentes saveurs et l'expérimentation des ingrédients peuvent améliorer nos compétences culinaires. C'est fascinant de voir comment un simple changement d'ingrédients ou de techniques de cuisson peut transformer un plat, n'est-ce pas? Absolument, c'est comme ouvrir un monde de possibilités et découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles textures. Je trouve qu'essayer de nouvelles recettes élargis également nos connaissances culturelles et notre appréciation des différentes cuisines. C'est tellement vrai. La nourriture nous permet de nous connecter à différentes cultures et à leurs traditions culinaires uniques. C'est comme s'embarquer pour un voyage gastronomique sans quitter notre propre cuisine. Précisément, nous pouvons parcourir le monde grâce à nos papilles gustatives et découvrir des saveurs des quatre coins du monde. En parlant de saveurs mondiales, avez-vous déjà essayé de cuisiner un plat issu d'une cuisine différente? Oui, en effet. J'adore expérimenter avec des recettes internationales. Cela me permet de découvrir diverses saveurs et d'élargir mon répertoire de cuisine. C'est fantastique. Essayer de nouvelles recettes peut être une façon amusante de sortir de notre zone de confort culinaire. Absolument, c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques et de découvrir des ingrédients que nous ne connaissons peut-être pas. Je suis d'accord, c'est également un excellent moyen d'impressionner vos amis et votre famille grâce à nos nouvelles compétences culinaires. Partager un délicieux repas avec vos proches est une merveilleuse façon de créer des souvenirs inoubliables et de rassembler les gens. Absolument, la nourriture a un moyen de favoriser les liens et de créer un sentiment de chaleur et de convivialité. C'est la beauté de la cuisine. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais aussi de joie et de plaisir qui en découlent. En effet. Continuons donc à explorer et à vivre nos aventures culinaires, une recette à la fois. Leçon 7. Qualité et confort Bonjour Anna, en matière de qualité, que recherchez-vous dans un produit? Bonjour. Pour moi, le confort est essentiel. Je privilégie les produits qui procurent une sensation de confort et de bien-être. Je comprends le confort joue un rôle important dans notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau des vêtements ou des meubles. Absolument, je recherche des articles fabriqués avec des matériaux doux et durables, garantissant un confort durable. C'est important. Les matériaux de qualité contribuent au confort général et à la longévité d'un produit. Définitivement. Il est également essentiel de prendre en compte le savoir-faire et l'attention portés aux détails lors de la création d'un article de haute qualité. Tu as raison. Les produits bien conçus présentent souvent une qualité supérieure et offrent une meilleure expérience utilisateur. Exactement. Je pense qu'investir dans des articles de qualité apporte non seulement du confort, mais permet également d'économiser de l'argent à long terme. Je suis d'accord, les produits de qualité ont tendance à être plus durables, ce qui réduit le besoin de remplacement fréquent. C'est un excellent point. Il s'agit de trouver un équilibre entre qualité, confort et longévité. Absolument. Il convient également de prendre en compte l'impact environnemental de nos choix et d'opter pour des produits durables. Je suis tout à fait d'accord. Soutenir les marques qui accordent la priorité à la durabilité correspond à nos valeurs et contribue à un avenir meilleur. En effet, nos décisions d'achat peuvent faire la différence dans la promotion d'une consommation responsable. C'est valorisant de savoir que nous avons le pouvoir de faire des choix conscients qui profitent à la fois à nous-mêmes et à la planète. Absolument. Continuons donc à rechercher des produits de qualité qui nous apportent du confort et qui correspondent à nos valeurs. Leçon 8. Impressions artistiques. Bonjour Anna. Cette galerie possède des œuvres d'art incroyables. Tu ne trouves pas ? Bonjour. Absolument. Les œuvres d'art exposées ici sont vraiment captivantes et suscitent la réflexion. Il est fascinant de constater à quel point l'art a le pouvoir de susciter des émotions et de stimuler notre imagination. Je suis d'accord. Chaque pièce raconte une histoire unique et nous permet de voir le monde à travers les yeux de l'artiste. C'est la beauté de l'art. Il fournit une plateforme d'expression personnelle et encourage le dialogue et l'interprétation. Définitivement. L'art nous permet d'explorer différentes perspectives et nous encourage à remettre en question le statu quo. C'est incroyable de voir comment l'art peut transcender les barrières linguistiques et culturelles et en faire une forme de communication universelle. Absolument, quel que soit notre parcours, nous pouvons tous trouver quelque chose de significatif dans une œuvre d'art. J'apprécie également le talent et la créativité des artistes. Leur capacité à donner vie à leur vision est impressionnante. Il faut un talent et un dévouement immense pour créer des œuvres d'art aussi complexes et visuellement époustouflantes. Il ne s'agit pas que de peinture. Les sculptures, les installations et même l'art numérique contribuent à la diversité du monde de l'art. Tu as raison. L'expression artistique prend diverses formes, repoussant constamment les limites et remettant en question les normes. C'est formidable que les galeries offrent un espace permettant aux artistes de présenter leurs œuvres et au public de s'y intéresser. Absolument visiter des galeries et s'immerger dans l'art peut être une expérience transformatrice. Cela nous permet d'apprécier la beauté, de réfléchir à des significations plus profondes et de nous connecter à nos propres émotions. L'art peut enrichir nos vies et élargir nos horizons. Cela nous encourage à voir le monde sous un angle nouveau. Je suis tout à fait d'accord. Continuons donc à explorer le monde de l'art et à nous laisser inspirer par sa créativité sans limite. Leçon 9. Ingrédients essentiels Bonjour Anna, tu te souviens des œufs ? Oui, ils sont dans le frigo. Bonjour. Oui, j'ai fait en sorte de récupérer les œufs. Ils constituent un ingrédient essentiel de notre recette. Super ! Les œufs ajoutent de l'humidité et de la richesse à de nombreux plats, ce qui en fait un ingrédient polyvalent. Absolument, ils peuvent être utilisés dans des recettes sucrées et salées, des gâteaux et omelettes aux crèmes anglaises et aux quiches. Les œufs agissent également comme des liants, aidant à maintenir les ingrédients ensemble dans des plats comme les boulettes de viande ou le pain de viande. C'est exact. Ils contribuent à la texture et à la structure des différentes recettes. Les œufs sont également une source de protéines, ce qui en fait un ajout nutritif à nos repas. Définitivement. Ils fournissent des acides aminés essentiels et des vitamines bénéfiques pour notre santé. C'est incroyable de voir comment un ingrédient aussi simple peut avoir un impact aussi important sur le résultat final d'un plat. Absolument, c'est pourquoi il est important de les avoir à portée de main dans la cuisine. Outre les œufs, quels autres ingrédients considérez-vous comme essentiels pour cuisiner ? Eh bien, je m'assure toujours d'avoir des oignons, de l'ail et de l'huile d'olive dans mon garde-manger. Ils constituent la base de nombreux plats savoureux. Ce sont définitivement des produits de base. Les oignons et l'ail ajoutent de la profondeur et de l'arôme à un large éventail de recettes. Et l'huile d'olive n'est pas seulement une graisse saine, elle confère également une saveur distincte aux vinaigrettes, aux sautés et aux marinades. Je suis d'accord, disposer d'un garde-manger bien approvisionné en ingrédients essentiels nous permet de créer de délicieux repas à tout moment. Absolument, c'est comme si vous disposiez d'une boîte à outils pour vos aventures culinaires. C'est tellement vrai. Avec les bons ingrédients, nous pouvons explorer différentes saveurs et créer des chefs d'œuvre culinaires. C'est la beauté de la cuisine. C'est un processus créatif qui commence avec des ingrédients simples et se termine par un plat satisfaisant. En effet. Continuons donc à approvisionner nos cuisines en ingrédients essentiels et embarquons pour de savoureux voyages culinaires. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 10, Commodités et paiements Bonjour Anna, les articles ménagers sont si pratiques, tu ne trouves pas. Bonjour. Absolument. Le fait de disposer des bons produits de nettoyage facilite grandement nos tâches quotidiennes. La commodité est essentielle pour garder nos maisons propres et bien rangées. Je suis d'accord avec les bons outils et produits, nous pouvons effectuer efficacement toutes les tâches de nettoyage. Il est étonnant de constater à quel point les progrès de la technologie de nettoyage nous ont rendu la vie plus pratique. Définitivement. Des aspirateurs robotiques aux solutions de nettoyage polyvalentes, nous disposons d'un large éventail d'options. La commodité ne se limite pas aux produits que nous utilisons. Comment payez-vous habituellement vos achats? Eh bien, je préfère utiliser des méthodes de paiement numérique comme les portefeuilles mobiles ou les cartes sans contact. Ils sont rapides et pratiques. C'est un choix judicieux. Les paiements numériques offrent rapidité et sécurité, simplifiant ainsi les transactions. Exactement. Il est également pratique d'avoir un registre de nos achats et de pouvoir suivre nos dépenses. Je suis d'accord, les paiements numériques nous ont rendu la vie plus pratique et rationalisée. Cependant, il est essentiel de garantir la sécurité de nos informations personnelles et de faire attention à la sécurité en ligne. Absolument, nous devons rester vigilants et suivre les meilleures pratiques pour protéger nos données financières. La commodité et la sécurité vont de pair lorsqu'il s'agit de méthodes de paiement modernes. En effet, profitons de la commodité qu'offre la technologie tout en veillant à préserver notre confidentialité et notre sécurité. Leçon 11. Souvenir du métro Bonjour Anna, j'ai vu un souvenir sympa dans le métro. Sais-tu où je peux m'en procurer un? Bonjour. Oui, vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle station de métro. Ils ont généralement une boutique de cadeaux ou une zone désignée où vous pouvez trouver des souvenirs. C'est pratique. J'aime bien l'idée de me procurer un souvenir unique qui représente le métro et la ville. Absolument, les souvenirs sont un excellent moyen de commémorer votre visite et de vous rappeler le temps que vous avez passé à explorer la ville. Il est fascinant de voir comment les réseaux de métro font désormais partie de l'identité de la ville. J'adorerais en avoir un morceau. Je comprends les souvenirs sur le thème du métro sont très populaires. Ils comportent souvent des symboles emblématiques, des cartes ou même des modèles de trains miniatures. Ça a l'air fantastique. Je peux m'imaginer avoir une maquette de trains miniatures sur mon bureau qui me rappelle le métro et les aventures que j'ai vécues. Ce serait également un excellent point de départ pour la conversation. Les gens pourraient être curieux de connaître votre train miniature et son histoire. Tu as raison. Cela peut être une façon amusante de partager mes expériences de voyage et d'entrer en contact avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts. Absolument, les souvenirs permettent de susciter des conversations et de créer des liens entre des personnes d'horizons différents. C'est l'une des choses que j'aime dans les voyages, la possibilité de nouer des liens avec les gens grâce à des intérêts et des expériences communs. Voyager ouvre en effet la porte à de nouvelles amitiés et à de nouvelles connexions. Les souvenirs peuvent servir de rappel tangible de ces liens. C'est fascinant de voir comment un petit objet peut avoir autant de sens et évoquer de puissants souvenirs. En effet, les souvenirs sont un moyen de nous ramener aux endroits que nous avons visités et aux expériences que nous avons vécues. J'ai hâte d'explorer la boutique de cadeaux du métro et de trouver le souvenir parfait qui reflète l'essence de mon voyage. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose de spécial. Profitez du processus qui consiste à parcourir les différentes options et à choisir celle qui vous convient. Merci. J'apprécie vos encouragements. J'ai hâte de ramener à la maison un souvenir du métro et de chérir les souvenirs qui y sont associés. Leçon 12. Frais de remplacement Bonjour Anna, j'ai besoin de discuter de quelque chose avec toi. Ne vous inquiétez pas, ces choses arrivent. Bonjour John. Bien sûr, à quoi penses-tu? Y a-t-il quelque chose de spécifique dont vous aimeriez parler? Oui, j'ai accidentellement cassé l'un des équipements de bureau. Y a-t-il des frais pour le remplacement? Oh non, des accidents peuvent arriver. Permettez-moi de vérifier la politique de l'entreprise concernant les équipements endommagés. J'apprécie ton aide. J'espère qu'il ne sera pas trop coûteux à remplacer. Selon la politique, tout équipement endommagé ou cassé entraînera des frais de remplacement. Je comprends. Pouvez-vous me communiquer le montant des frais de remplacement pour l'article en question? Certainement. Donne-moi un moment et je trouverai les informations pour toi. Merci. J'apprécie votre aide pour résoudre ce problème. Tu es le bienvenu. J'ai trouvé l'information. Les frais de remplacement de l'équipement sont de 100 dollars. Je vois. C'est tout à fait raisonnable compte tenu de la valeur de l'article. Je me chargerai de couvrir les frais. C'est très responsable de ta part. J'apprécie votre volonté de prendre vos responsabilités. Il est important de reconnaître nos erreurs et de corriger les choses. Je souhaite maintenir un environnement de travail positif. Absolument votre attitude à l'égard de la résolution de cette question est louable. Merci. Je pense qu'il est essentiel de gérer ces situations de manière professionnelle et transparente. Je suis tout à fait d'accord. Cela reflète bien votre caractère et votre intégrité. À l'avenir, je ferai en sorte de faire plus attention à l'équipement de bureau afin d'éviter tout autre accident. C'est une sage décision. Il vaut toujours mieux prévenir que faire face aux conséquences. Définitivement. J'ai retenu la leçon et je prendrai des précautions supplémentaires à l'avenir. Je suis content de l'apprendre. Considérons cela comme une expérience d'apprentissage pour nous tous. Absolument. J'apprécie votre compréhension et votre soutien tout au long de ce processus. Ça me fait plaisir. Nous sommes une équipe et nous devons toujours nous soutenir les uns les autres. Merci. Votre professionnalisme et vos conseils sont inestimables. Leçon 13. Fréquences du yoga Bonjour Anna. J'ai pensé à commencer le yoga pour éviter les blessures. Qu'en penses-tu? Bonjour John. C'est une super idée. Le yoga peut être bénéfique pour le bien-être physique et mental. Je suis d'accord à quelle fréquence assistez-vous à vos séances de yoga? Je suis curieux de connaître la fréquence. J'essaie de suivre des cours de yoga trois fois par semaine. Cela m'aide à conserver ma flexibilité et à réduire mon stress. Trois fois par semaine, ça me paraît raisonnable. Je veux m'assurer de pouvoir m'engager dans une pratique cohérente. La cohérence est essentielle en matière de yoga. Même pratiquer une ou deux fois par semaine peut donner des résultats positifs. C'est bon à savoir. Je vais commencer par quelques séances par semaine et augmenter progressivement la fréquence. C'est une approche intelligente. Il est important d'écouter votre corps et de développer progressivement votre pratique. Absolument, je ne veux pas me surpasser au début et risquer de me blesser. Sage décision. Le yoga doit être un processus doux et progressif pour éviter les tensions ou le surmenage. Y a-t-il des types spécifiques de yoga que vous recommanderiez à un débutant comme moi? Pour les débutants, je suggère de commencer par le Hatha Yoga ou le Vinyasa Yoga. Il se concentre sur la respiration et les postures de base. Je vais examiner ses styles et trouver un cours qui correspond à mes besoins. C'est passionnant de se lancer dans cette aventure. C'est merveilleux de savoir que cela vous enthousiasme. Le yoga présente de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. C'est ce que je crois aussi. Il ne s'agit pas seulement de faire du sport, mais aussi de trouver la paix intérieure et l'équilibre. Absolument, le yoga propose une approche holistique du bien-être. C'est pourquoi il a gagné en popularité dans le monde entier. J'ai hâte de découvrir ces avantages de première main. Merci pour vos conseils. Tu es le bienvenu. Je suis heureuse de partager mes connaissances et de vous accompagner dans votre parcours de yoga. J'apprécie cela. Restons connectés et partageons nos progrès en cours de route. Définitivement, nous pouvons nous motiver les uns les autres et échanger des conseils pour améliorer notre pratique du yoga. Cela ressemble à un plan. Pour un mode de vie plus sain et plus conscient grâce au yoga. De même, embrassons ce nouveau chapitre et profitons du pouvoir transformateur du yoga. Leçon 14. Trouver le bon rythme. Bonjour Anna. J'ai mis en pratique mes compétences en anglais, mais j'ai du mal à trouver le bon rythme. Des suggestions? Bonjour John. Parler au bon rythme est important pour une communication efficace. Avez-vous essayé d'écouter des anglophones natifs pour vous faire une idée de leur rythme? Oui, j'ai écouté des podcasts et regardé des films en anglais. Cela aide, mais j'ai quand même du mal à suivre leur rythme. C'est un bon début. C'est un bon début. Il faut du temps pour développer la fluidité. Il peut être utile de vous entraîner à parler lentement et d'augmenter progressivement votre vitesse. Je vais essayer cette approche. Parler lentement me permettra de me concentrer sur la prononciation et la clarté. Comment puis-je évaluer le bon rythme? L'une des solutions consiste à faire attention à la façon dont votre interlocuteur parle. Essayez d'égaler leur vitesse tout en maintenant une énonciation claire. C'est logique. Adapter mon rythme à celui de mon interlocuteur garantira une communication efficace. Avez-vous des conseils pour améliorer ma fluidité générale? Une pratique régulière est essentielle. Participez à des conversations avec des locuteurs natifs ou des partenaires d'échange linguistique. Cela aide à renforcer la confiance et la fluidité au fil du temps. Je m'assurerai de trouver des occasions de m'entraîner à la conversation. Il est important de sortir de ma zone de confort et d'appliquer ce que j'ai appris. Absolument n'ayez pas peur de faire des erreurs. En tirer des leçons fait partie du processus. J'apprécie vos efforts pour améliorer vos compétences en anglais. Merci. J'apprécie vos encouragements et votre soutien. Cela me motive à continuer à aller de l'avant et à m'améliorer. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas que les progrès prennent du temps, alors soyez patient avec vous-même. Célébrez chaque étape importante et reconnaissez votre croissance. Je vais garder cela à l'esprit. Le fait de célébrer de petites victoires me motivera dans cette aventure d'apprentissage des langues. Je vous suis reconnaissante pour vos conseils. C'est un plaisir de vous aider. Si vous souhaitez vous concentrer sur des domaines spécifiques, faites-le moi savoir. Je suis là pour vous aider de toutes les manières possibles. J'apprécie ton offre. L'un des domaines sur lesquels j'aimerais travailler est d'élargir mon vocabulaire. Avez-vous des stratégies à proposer? Absolument la lecture de livres, d'articles et de journaux en anglais peut vous aider à trouver de nouveaux mots dans différents contextes. Tenez un journal de vocabulaire pour suivre et réviser les mots régulièrement. C'est une excellente suggestion. La lecture m'exposera à un large éventail de vocabulaire et la tenue d'un journal facilitera la rétention. Je vais essayer. Fantastique, n'oubliez pas d'utiliser également de nouveaux mots dans leur contexte lors de vos conversations. Cela renforce votre compréhension et vous aide à les intérioriser. Je ferai un effort conscient pour intégrer de nouveaux mots dans mon discours. Les appliquer dans des situations réelles consolidera mes connaissances en vocabulaire. C'est l'esprit. Continuez votre bon travail et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Je suis là pour te soutenir. Merci. Vos conseils et vos encouragements comptent beaucoup pour moi. Je suis déterminé à continuer à perfectionner mes compétences en anglais. En avant et en haut. Leçon 15 Stratégie dynamique Bonjour Anna. J'ai réfléchi à des stratégies dans le monde des affaires et je voulais avoir ton point de vue. Selon vous, qu'est-ce qui constitue une stratégie intelligente? Bonjour John. Une stratégie intelligente est une stratégie qui s'aligne sur les buts et objectifs de l'entreprise tout en étant adaptable à la dynamique du marché en constante évolution. Il doit être bien pensé et flexible. C'est logique. Une stratégie intelligente est donc à la fois stratégique et adaptable. Il doit tenir compte du paysage actuel et être ouvert aux ajustements nécessaires. Absolument, l'environnement commercial est en constante évolution et une stratégie capable de s'adapter à ces changements a plus de chances de réussir à long terme. Je suis d'accord, il est essentiel de garder une longueur d'avance et de pouvoir pivoter si nécessaire. Vous aimez travailler dans un domaine aussi dynamique? Moi oui. Le fait de travailler dans un domaine dynamique me permet de rester engagé et d'apprendre constamment. Cela me met au défi de penser de manière créative et de trouver des solutions innovantes. C'est agréable à entendre. Cela doit être passionnant de faire partie d'un secteur en constante évolution où de nouvelles opportunités et de nouveaux défis se présentent régulièrement. Cela rend définitivement les choses intéressantes. La nature dynamique du domaine nécessite un apprentissage continu et une mise à jour des dernières tendances et avancées. Je peux l'imaginer. Cela ressemble à un domaine dans lequel il faut faire preuve d'adaptation et être prêt à accepter le changement. Y a-t-il des stratégies spécifiques que vous trouvez particulièrement efficaces? Il existe différentes stratégies qui peuvent être efficaces en fonction du contexte et des objectifs de l'entreprise. Il est important d'évaluer la situation et de choisir l'approche la plus adaptée. Je vois. Il n'existe donc pas de stratégie universelle. Il s'agit de trouver la bonne approche en fonction des circonstances uniques de l'entreprise. Exactement. Chaque entreprise est différente et une stratégie qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour une autre. Il s'agit d'adapter l'approche pour maximiser le succès. C'est une approche intelligente. Il est important d'analyser les besoins et les défis spécifiques de l'entreprise et d'élaborer une stratégie qui y répond efficacement. Absolument une stratégie bien conçue prend en compte les facteurs internes et externes qui ont un impact sur l'entreprise et visent à tirer parti des opportunités et à atténuer les risques. Je suis tout à fait d'accord. Une stratégie intelligente peut faire toute la différence pour atteindre les objectifs commerciaux et rester compétitif sur un marché dynamique. En effet, il s'agit d'un domaine passionnant et stimulant qui nécessite un apprentissage continu et une capacité d'adaptation. Mais avec les bonnes stratégies en place, le succès est à portée de main. Merci d'avoir partagé vos idées. Votre point de vue sur les stratégies intelligentes dans un domaine dynamique m'a donné matière à réflexion. J'apprécie votre contribution. Leçon 16. Retard de vol et gestion du temps. Bonjour Anna. Tu attends un vol? Est-ce qu'il sera tard? Bonjour. Oui, j'attends un vol, mais heureusement, aucune annonce de retard n'a été faite. C'est bon à entendre. Les retards de vol peuvent être très frustrants, surtout lorsque nous avons des projets importants ou des liaisons à prendre. Absolument, c'est toujours une bonne idée d'arriver à l'aéroport avec un peu de temps libre, juste au cas où. Définitivement. La gestion du temps est cruciale lorsqu'il s'agit de voyager. Être préparé peut t'aider à réduire le stress et les revers imprévus. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de vérifier l'état du vol avant de quitter la maison et de rester informé tout au long du voyage. De cette façon, nous pouvons planifier en conséquence et apporter les ajustements nécessaires à notre calendrier ou à nos activités. Exactement. En cas de retard, il est également utile d'avoir des activités ou des divertissements à portée de main pour nous occuper. Qu'il s'agisse d'un livre, d'un podcast ou de certaines tâches liées au travail, le fait d'avoir quelque chose à faire peut rendre le temps d'attente plus productif. Et si nous avons un vol de correspondance, il est essentiel d'en informer la compagnie aérienne ou de demander de l'aide pour assurer une transition en douceur. Absolument, les compagnies aériennes ont souvent mis en place des procédures pour aider les passagers ayant des liaisons étroites ou des retards de vol. Il vaut mieux communiquer avec la compagnie aérienne à l'avance plutôt que de se précipiter et de stresser à la dernière minute. De plus, le fait de rester calme et calme lors de situations inattendues peut rendre l'expérience globale plus gérable. C'est vrai. Respirez profondément et nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler peut nous aider à maintenir un état d'esprit positif. Et s'il y a un retard important, ce serait peut-être une bonne idée d'explorer l'aéroport, de prendre une collation ou même de faire quelques exercices légers pour nous dégourdir les jambes. Oui, rester actif peut aider à soulager les tensions et à maintenir notre niveau d'énergie pendant les longues attentes. Absolument, il s'agit de trouver un équilibre entre préparation et capacité d'adaptation lorsqu'il s'agit de voyager. D'accord. Embrasser le voyage et tirer le meilleur parti des retards ou des changements imprévus peut transformer une situation difficile en une expérience mémorable. C'est une excellente perspective. N'oublions pas d'aborder les voyages avec un état d'esprit positif et d'être proactif dans la gestion de notre temps. Merci. J'apprécie vos idées. Voyagez en toute sécurité et que votre vol soit à l'heure. Jusqu'à la prochaine fois. Merci. Bon voyage à vous aussi. Continuons à naviguer dans le monde du voyage avec patience et adaptabilité. Jusqu'à la prochaine fois. Prends soin de toi. Leçon 17. Commander un délicieux repas. Bonjour Anna, j'ai faim. Que diriez-vous de commander un sandwich spécial, des frites et une boisson fraîche? Bonjour. Ça a l'air parfait. Moi aussi, j'ai envie d'un bon repas. Allons-y et passons la commande. Super. Je vais consulter le menu en ligne et trouver le sandwich parfait pour nous. Quel type de sandwich préfères-tu ? J'apprécie une variété de saveurs. Peut-être quelque chose avec du poulet grillé ou une option végétarienne avec des légumes frais et une sauce savoureuse. Ça a l'air délicieux. J'ai trouvé un délicieux sandwich au poulet grillé avec de l'avocat, du bacon et de la mayonnaise au chipote. Ça sonne comment? Ça a l'air paradisiaque. Je suis tout à fait d'accord. Et pour les frites, devrions-nous opter pour les classiques salés ou essayer quelque chose de différent, comme des frites frisées assaisonnées? Allons-y pour les frites frisées assaisonnées. Ils ajoutent une touche amusante au repas et le rendent encore plus agréable. Je suis tout à fait d'accord. Et pour tout laver, que diriez-vous d'une boisson fraîche? Vous préférez un soda ou un thé glacé rafraîchissant? Je pense que je vais prendre un thé glacé. C'est un excellent choix pour équilibrer les saveurs et étancher ma soif. Ça a l'air rafraîchissant. Je vais aussi prendre un thé glacé. C'est la boisson idéale pour accompagner notre repas. Excellent. Maintenant que nous avons décidé de notre commande, passons-la en ligne. Avez-vous des restrictions alimentaires ou des demandes spéciales? Aucune restriction alimentaire pour moi. Cependant, pourriez-vous s'il vous plaît demander de la mayonnaise au chipotle supplémentaire sur le sandwich? J'adore son côté épicé. Bien sûr. C'est de la mayonnaise au chipotle supplémentaire. Cela ajoutera une touche de saveur supplémentaire au sandwich. Merci. J'apprécie. J'ai hâte de déguster ce délicieux repas. Tu es le bienvenu. Moi aussi, je suis enthousiaste. Notre commande est passée et elle devrait être livrée prochainement. Rien que d'y penser, j'ai faim. Pareil ici. Ça ne va pas faire longtemps maintenant. Préparons-nous pour un délicieux festin. Absolument, j'ai hâte de savourer chaque bouchée. Bon appétit! Leçon 18. Liste de contrôle des éléments essentiels pour voyager. Bonjour Anna. C'est agréable d'apprendre que vous êtes prête pour votre voyage. Tu as tout emballé? Bonjour. Oui, je l'espère. J'ai vérifié ma valise pour m'assurer que j'avais tous les éléments essentiels. C'est super. Il est toujours important d'avoir une liste de contrôle complète avant de voyager pour éviter toute surprise de dernière minute. Bon appétit! Il est toujours important d'avoir ces documents à portée de main, en particulier lors des contrôles de sécurité et d'immigration des aéroports. Définitivement! J'ai également emporté un adaptateur de voyage et un chargeur pour mes appareils électroniques. Il est essentiel de rester connecté et alimenté. C'est une idée intelligente. Il est toujours utile de disposer d'un adaptateur de voyage qui fonctionne dans différents pays pour éviter tout problème de recharge. Oui, je l'ai appris lors d'un voyage précédent. Il est également important d'avoir une petite trousse de premier soin contenant des médicaments de base et des pansements. Absolument, il vaut mieux être préparé à tout problème de santé mineur ou à toute blessure qui pourrait survenir pendant le voyage. Je suis tout à fait d'accord. J'ai également emporté un parapluie de voyage et une veste légère au cas où le temps changerait de façon inattendue. C'est un choix judicieux. Les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles et il vaut mieux se protéger contre la pluie ou le froid. J'ai également emporté un petit carnet et un stylo pour noter les informations importantes ou les moments mémorables de mon voyage. C'est une super idée. C'est toujours agréable d'avoir un journal pour immortaliser des souvenirs et même prendre des notes pour références futures. Définitivement. Enfin et surtout, je me suis assuré d'apporter des collations et une bouteille d'eau réutilisables pour le voyage. Des collations et une bouteille d'eau sont indispensables, surtout pendant les longs vols ou les trajets en bus lorsque la faim et la soif peuvent survenir. Absolument rester hydraté et avoir quelques collations à portée de main peut rendre l'expérience de voyage plus confortable et plus agréable. On dirait que tu as couvert toutes les bases. Votre liste de contrôles semble complète et je suis sûr que vous ferez un voyage fantastique. Merci. J'apprécie vos paroles aimables. J'attends avec impatience l'aventure qui m'attend. Jusqu'à la prochaine fois. Tu es le bienvenu. Profitez bien de votre voyage et créez des souvenirs impérissables. A la prochaine fois, prenez soin de vous et passez un bon moment. Leçon 19. Enregistrement et départ à l'hôtel Bonjour Anna. Je prévois un voyage et j'ai entendu dire que l'heure d'enregistrement à l'hôtel est à 15 heures. Savez-vous quelle est l'heure de paiement? Bonjour John. Oui, le départ de l'hôtel se fait généralement à midi le jour du départ. Il est essentiel de tenir compte de ses horaires lors de la planification de votre séjour. J'ai compris. Il est bon de connaître l'heure de départ. De cette façon, je peux planifier mes activités en conséquence et ne pas me sentir pressé le dernier jour. Absolument, il vous permet de profiter au maximum de votre séjour et de partir en toute sérénité, sans aucune précipitation de dernière minute. C'est vrai. Je veillerai à organiser mon emploi du temps en conséquence afin de pouvoir partir en douceur et profiter pleinement de mon séjour. Sage décision. N'oubliez pas de préparer vos affaires et de régler les factures impayées avant le départ pour éviter tout retard. Merci pour ce rappel. Il est essentiel de tout régler à l'avance et de vous assurer un départ sans tracas. Tu es le bienvenu. De plus, si vous avez des demandes spéciales ou si vous avez besoin d'assistance pendant votre séjour, il est préférable d'en informer le personnel de l'hôtel à l'avance. C'est un bon point. Une communication claire avec le personnel de l'hôtel garantit une expérience confortable et agréable tout au long du séjour. Exactement. Ils sont là pour vous aider et rendre votre séjour le plus agréable possible. N'hésitez pas à les contacter si nécessaire. Je vais garder cela à l'esprit. Il est rassurant de savoir que le personnel de l'hôtel est là pour apporter son soutien et répondre à toutes les préoccupations. Absolument. Ils sont formés pour gérer diverses situations et s'engagent à garantir une expérience client positive. C'est agréable à entendre. J'apprécie leur engagement à l'égard de la satisfaction de la clientèle. Cela me donne la tranquillité d'esprit lors de mes voyages. Je comprends tout à fait. Un séjour confortable et bien organisé contribue à rendre votre voyage inoubliable. J'espère que vous passerez un moment fantastique. Merci. J'ai hâte de le voir. Vos idées nous ont été précieuses. Je veillerai à ce que l'enregistrement et le départ se déroulent en douceur. Passe une merveilleuse journée. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Profitez bien de votre voyage et je vous souhaite une expérience fantastique à l'hôtel. Prends soin de toi. Merci. J'apprécie vos voeux cordiaux. Je profiterai de mon séjour et profiterai de chaque instant. Prends soin de toi aussi. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois.